Je m'appelle Kathleen Dumont, je suis architecte-télésagiste chargée de projet pour la Sauverdi. Ça fait déjà trois ans que je travaille pour la Sauverdi, donc voilà. En fait, la Sauverdi, c'est un organisme de verdissement qui a été créé en 1992, qui est un partenaire de la Ville de Montréal pour les plantations sur les lieux institutionnels, commerciaux, privés. Donc, le but étant, via le plan d'action forêt urbaine, d'augmenter la canopée de l'île de Montréal à 25 % de la surface de l'île pour 2025. La Sauverdi, en fait, a créé l'Alliance forêt urbaine il y a de ça quelques années, qui est un regroupement d'organismes de verdissement qui travaillent conjointement pour atteindre les objectifs visés par la Ville. Pour ce qui est, en fait, de Parc Canada, c'est la première fois qu'on fait une plantation sur le terrain de Parc Canada. Le CN a donné un don d'un million de dollars à Armes Canada en 2017 pour faire des plantations sur leur territoire. Dans ce contexte-ci bien particulier, on a fait d'autres plantations par le passé avec le CN, mais dans ce contexte-ci particulier, là, on plante sur le territoire de Parc Canada. Mais dans l'effet, c'est CN qui nous ont donné le mandat pour faire cette plantation-là. Ça vient du fait que le parc a été refait l'année passée. Et il y a eu une prolongation d'une piste multifonctionnelle qui a été faite du côté nord. Et comme vous pouvez le voir, il y a une traverse qui se fait juste au-dessus, qui croise en fait la traque de chemin de fer. Donc, le CN nous a mandatés pour venir créer des barrières physiques avec des plantations. Il y a eu aussi l'implantation de la clôture qui a été faite. Et le but de la plantation, c'était justement de fondre cette clôture-là dans le paysage en augmentant la biodiversité. Et tout ça dans un but de sécuriser le passage et de sécuriser les lieux du sel. La sélection végétale a été faite en fonction des contraintes du site. Comme vous le voyez aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de vent. Puis là, ce n'est pas une des journées les plus venteuses qu'on a eues pour la plantation, entre autres. Mais l'hiver, le canal crée un immense corridor de vent avec des vents froids. Donc, on est allé avec des espèces super rustiques à la base. Donc, on parle de... on a des sorbiers, amélanchiers, austriers, on a des pommetiers, donc tilleuls. C'est quand même des espèces qui poussent naturellement au Québec et qui ont une zone de rustité, en fait, qui tourne autour de deux, trois. Quatre au maximum. Sinon, au niveau de la sélection, on est allé aussi avec le port des arbres. Donc, on a quand même la piste multifonctionnelle qui crée une contrainte, ainsi que la traque de chemin de fer. C'est pour ça qu'on ne voulait pas avoir des arbres à immense déploiement, parce que, justement, on ne veut pas contraindre les gens qui passent soit en vélo ou à pied à la course, et les trains qui passent. Mais il y a quand même une bonne diversité. Il y a environ huit espèces qu'on a choisies pour la plantation sur 120, fait que ça fait un bon pro-rata. Sous-titrage Société Radio-Canada